Comment être efficace pour travailler vos gammes ? Vous allez voir ici d'autres façons de les travailler qui non seulement briseront la monotonie, mais en plus développeront encore plus votre technique de jeu, par exemple la synchronisation des mains et l'articulation des doigts faibles. On se retrouve juste après ça. Bonjour, je suis Ludo, fondateur du site lesfousdupiano.fr et si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Pour former vos gammes, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, vous la trouverez ici. Il y a même un article avec un PDF, le lien est dans la description. Pour travailler vos gammes, vous pouvez donc varier les rythmiques. En exemple, nous allons prendre la gamme la plus simple, à savoir celle de Do majeur. Dans un premier temps, on va rappeler les doigtés pour jouer la gamme de Do majeur. On va commencer par la main droite. Do, Ré, Mi, passage du pouce pour attraper le Fa. Fa, Sol, La, Si. Et ici, deux solutions. Soit vous terminez avec le cinquième doigt, c'est quand vous avez fini de jouer votre gamme, soit vous refaites un passage de pouce si vous voulez continuer à jouer une octave supplémentaire. D'accord ? Donc pour la main gauche, on va commencer sur le cinquième doigt. Donc 5, 4, 3, 2, 1. D'accord ? On va utiliser tous les doigts. Et ensuite, on va passer le majeur au-dessus, pour avoir le troisième doigt sur le La. Voilà. J'arrive avec mon pouce sur le Do. Soit je m'arrête là, soit je continue en mettant un quatrième doigt pour jouer sur une autre octave. Donc quand on joue ça, on le fait mains séparées. Vous définissez au préalable le nombre d'octaves que vous voulez jouer sur une, deux, trois octaves ou plus. Deux, trois, c'est bien. Nous, on va faire des démos sur une ou deux. Alors, quand vous jouez ma assemblée, donc vous commencez ici. Ça, c'est sur une octave. D'accord ? Et si je redescends. Donc ici, passage de pouce pour attraper le Sol, main gauche. Voilà. Ici, j'arrive au bout de main droite. Donc là, je vais faire un... Je vais passer mon troisième doigt par-dessus pour attraper le Mi. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est si on joue sur une octave. Si on joue sur deux octaves, on va donc utiliser les mêmes doigtés. Nous allons maintenant varier les rythmes. Première variante rythmique. Nous allons changer les rythmes de jouer le motif deux croches, deux doubles croches. Première variation rythmique. On va jouer deux croches, deux doubles. On va garder ce motif deux croches, deux doubles. Ta, 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 ta. Voilà. Alors, si je joue uniquement la main droite avec ce motif, ça va donner... Si je le fais sur deux octaves... Si je le fais sur deux octaves... croche, deux doubles, deux croches, deux doubles... Et ensuite, vous assemblez. Alors, vous pouvez commencer sur une octave si vous voulez. Donc là, vous avez un motif rythmique qui va vous aider aussi à travailler l'articulation des doigts faibles. Et ça va vous donner un certain contrôle aussi par rapport à vos rythmes mais par rapport à vos doigts T. Voilà. Donc là, je l'ai fait sur deux octaves. Nous allons maintenant passer au rythme inverse, c'est-à-dire deux doubles croches, deux croches. On va passer maintenant au deuxième motif rythmique. Donc, au lieu de faire deux croches, deux doubles, on va faire cette fois deux doubles, deux croches. Pa, 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 pa. Je commence par la main droite. Je refais une fois. Je vais le faire sur deux octaves. Voilà. Faisons-le à la main gauche. Et ensuite, vous assemblez. Et vous pouvez le faire sur plusieurs octaves. Je vais le faire ici sur deux octaves. Enfin, passons au rythme croche, deux doubles, croche. Cela donne ceci. Nous avons fait deux croches, deux doubles, deux doubles, deux croches. Cette fois, on va faire croche, deux doubles, croche. Pa, 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 pa. OK ? Ta, 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 ta. Je commence par la main droite. Je vais le faire sur deux octaves. Passons à la main gauche. Passons maintenant aux mains assemblées. Et faisons-le maintenant sur deux octaves. Vous pouvez également appliquer ces rythmes sur d'autres exercices. Par exemple, ceux du anon et du déliateur. Alors, ça tombe bien. Ils sont ici. Heureux fruits du hasard. Donc, on a le anon ici, mon vieux, et le déliateur. Alors, vous avez donc des exercices qui sont écrits en double croche. Et vous pouvez utiliser les variantes rythmiques que je vous ai indiquées. Mais ce qu'il y a de bien dans le anon, c'est que vous en avez une tripotée d'autres encore, si vous voulez, encore plus développées et changées ces rythmes. Donc, il y a plein, plein de choses de proposées. Ici, il y en a 22, vous voyez. Donc, il y a franchement de quoi faire. Dans le déliateur, vous avez d'autres exercices, avec également des propositions de rythmiques à l'intérieur. Donc, franchement, si vous ne savez pas quoi faire pour développer votre technique, eh bien, c'est de votre faute. Oh tiens ! Il y a un autre livre, là. Il est cool, celui-là. Si vous avez également des morceaux avec de longs passages en double croche régulière, il est aussi intéressant d'utiliser cette technique de variation de rythme. Par exemple, pour des morceaux d'études de Chopin ou d'autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez apprendre à jouer du piano grâce aux accords, il y a toujours ma formation gratuite. Toute la théorie et surtout la pratique, comment enrichir votre jeu en jouant un même morceau de 10 façons différentes suivant votre niveau. Et pour recevoir les guides et les vidéos, vous cliquez sur le lien dans la description. N'oubliez pas le petit j'aime, l'abonnement, la petite cloche, juste en dessous. Merci et à tout de suite dans les vidéos bonus. Salut ! Sous-titrage ST' 501